Hotez pas tous bien-aimés frères et sœurs, sachez-le désormais que la monnaie chinoise, le Yann, dépasse le dollar. C'est dommage pour nous les Américains parce qu'on veut que notre monnaie soit la meilleure, la plus forte, qu'elle soit la monnaie de réserve, qu'elle continue à l'être. Moi, je le souhaite vivement. Si les voyous qui utilisent le CFA ne prennent pas la décision de sortir du CFA, moi, je soutiens le dollar. Je m'en fiche éperdument de ce que vous, vous allez penser. Je soutiens le dollar dans le monde entier. Je préfère. Lorsqu'on va sortir du CFA, là, je veux ça, soutenir la monnaie africaine. Mais pour l'instant, je préfère encore soutenir le dollar que soutenir le CFA ou n'importe quelle autre monnaie. Maintenant, c'est vrai que la Russie, c'est un très beau pays qui nous aide beaucoup parce que dans la lutte contre le terrorisme et dans ce qui concerne l'insécurité, la Russie fait beaucoup de choses pour nous. Mais en tant qu'Américain, je préfère le dollar. Point. Voilà. C'est dit, c'est compris maintenant. Maintenant, je vais vous dire une mauvaise nouvelle pour nous, Américains, bien sûr. C'est que le Yann a dépassé le dollar de 2,5%. En ce qui concerne les échanges au niveau international, toutes les transactions internationales. Maintenant, les transactions internationales, il y en a plus en Yann que en dollars. Alors qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, plus de 92% des échanges internationaux, des transactions internationales se faisaient en dollars. maintenant, eh bien, on est descendu sous la barre de 50%, sous la barre même de 40%. Parce que si le Yann est passé au-dessus, parce qu'avant ça, il y a quelques mois, le dollar était au niveau de, autour de 44, 45%. Maintenant, le Yann a dépassé le dollar de 2,5%. Ça veut dire que, eh bien, le dollar est descendu sous la barre de 40%. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Et à quoi est due cette montée, cette accélération du Yann ? Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que les BRICS sont en ce moment en train de faire un travail excellent en économie. C'est-à-dire que, pendant que les États-Unis sont en train de se concentrer sur la guerre en Ukraine, en envoyant des armes et autres, les autres sont en train de se concentrer sur la guerre économique. Et oui. Vous voyez que, je vous ai dit, l'Allemagne vient d'arrêter de, de réduire de moitié son investissement dans cette guerre. Et l'Allemagne, maintenant, se rend compte que les Français, ils parlent beaucoup, mais ils n'agissent pas. Et oui, les Français parlent beaucoup. Macron s'agite, mais il ne dépense pas. Il n'a pas d'argent. Il n'en a pas. C'est pas qu'il ne veut pas. Il n'en a pas. Bref. Alors, les BRICS, ce qu'ils font, c'est que la plupart des pays de BRICS, là, ils échangent en Yann. Vous vous imaginez, entre la Chine et la Russie, les deux pays, là, qui font, je pense que c'est les plus grandes transactions pétrolières au monde actuellement, après il y a l'Inde, et puis la Chine, et puis les pays européens, eh bien, ces échanges se font en Yann ou en Rouble. La Chine a même réussi à presque imposer le Rouble, le Yann plutôt, à la Russie. La Russie n'a pas de choix, puisqu'elle est en guerre. Donc, il faut faire des concessions, quelque part, pour continuer à maintenir son économie, qui est en nette progression par rapport aux économies européennes qui sont en train de s'écrouler, complètement s'écrouler. Et c'est ça l'avantage de la Chine. Maintenant, vous savez, aux frontières chinoises, entre la Chine et l'Inde, par exemple, les échanges ne se font plus en dollars. L'essentiel des échanges se font en Yann. Oui, c'est la monnaie chinoise qu'on utilise, ou encore la monnaie de l'autre pays. Et la Chine, ce qu'elle a fait, c'est que, pour contourner le dollar, elle a créé son système shift, où vous pouvez faire des transactions sans passer par le système shift normal. Enfin, je dis normal, mais c'est-à-dire que celui qui a toujours été utilisé par le monde entier, qui est sous contrôle des Américains, ce qui permet aux Américains de contrôler les transactions qui se font dans le monde, et de tirer profit. Même quand elle dort, elle continue à tirer des profits sur des transactions auxquelles elle n'a rien à voir, en fait. C'est à travers le système shift. Donc, les Chinois ont créé leur système à eux. Vous pouvez commercialiser, commercer plutôt avec la Chine, sans passer par le système shift. Vous vous rendez compte ? Et autour de la Chine, toutes les transactions frontalières se font essentiellement en monnaie chinoise. À cause de quoi ? À cause de ce système-là, qui contourne le dollar. C'est ce qui accélère, justement, la dédollarisation. Et vous savez que quand le dollar est en train de tomber, mais l'euro va tomber bien avant, va s'écraser. Parce que là où se battent les éléphants, les souris n'ont pas de place. L'euro va s'écraser carrément. À la fin du processus. On disait que ça ne devrait pas, ça devrait prendre encore, le dollar avait encore beaucoup d'années devant elle. Mais aujourd'hui, on se rend compte que non, mais le dollar est en train de prendre des coûts. Et c'est ça le problème qui fait qu'aux États-Unis, on préfère Trump. Parce que l'administration Biden n'a pas protégé le dollar. C'est ça qu'on lui reproche. Il n'a pas protégé le dollar. Il s'est concentré sur la guerre en envoyant des armes et autres, la guerre qu'ils ont perdue. Et entre d'autres, les Chinois et les Russes sont en train de donner un coût fort. Eh oui. Mais, les BRICS ont créé leur banque. Une banque d'investissement. Mais, attendez. Qu'est-ce qu'une banque d'investissement ? C'est exactement le FMI et la Banque mondiale. Ils font aussi des prêts. Ce n'est pas gratuit. Vous ne l'aurez pas. Mais, eux, ils font avec plus d'avantages. Et puis, avec eux, vous n'êtes pas obligés d'utiliser le dollar. Voilà la grande innovation. Et c'est ça qui met à mal les Etats-Unis. Et c'est dû pourquoi les Etats-Unis sont en train de perdre le marché. La confiance. L'utilisation d'une monnaie est basée sur la confiance. Ce que les Etats-Unis sont en train de subir, ce sont les conséquences des sanctions économiques contre la Russie. 17 000 sanctions. Et maintenant, surtout, surtout, le fait de vouloir récupérer les avoirs russes. Ça, l'Arabie Saoudite se dit mais attendez, moi, le jour que je ne vais pas respecter les droits de l'homme comme eux, ils le veulent, mais ils vont prendre mon argent, elle a vendu 70% de ces bons de réserve, bons de trésor aux Américains. 70%. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez que les Allemands ne veulent pas rendre l'argent des Russes. Ils avaient dit on va prendre seulement les intérêts. Là encore, ça pose un problème. ce n'est pas pour vous. Les intérêts que génère votre argent dans la banque, c'est pour qui ? Ce n'est pas pour vous ou bien c'est pour le voisin ? Non. Là encore, ça pose un problème de confiance toujours. C'est pour ça que les Allemands sont hésitants à cette solution. C'est quand même plus de 3 milliards de dollars par an qu'on peut prendre pour donner à l'Ukraine sans qu'eux puissent faire un effort. Mais les conséquences, les pays, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la Chine, quand ils vont perdre leur confiance, ils vont dire on n'a plus confiance en vous, on retire nos voix, vos économies tombent. C'est ce qui est en train de se passer actuellement avec le dollar. C'est que, eh bien, la Chine est en train de taper fort au sein des BRICS. Parce que n'oubliez pas que le PIB des BRICS a dépassé celui du G7. Et maintenant, c'est la monnaie chinoise qui est en train de monter au-dessus du dollar, qui est en train de vouloir devenir la monnaie, la première monnaie d'échange au monde, qui est devenue la première monnaie d'échange au monde, mais qui veut maintenant être la monnaie qui garantit les autres monnaies. Voilà les conséquences de faire une guerre qui ne paye pas. Une guerre inutile. Une guerre de domination. Une guerre de pillage. Une guerre de chaos. Ce qu'ils ont voulu faire à la Russie. Et la Russie est en train de répondre à l'Occident. C'est pour ça que vous voyez que la Russie va lentement dans cette guerre. C'est pour ça que la Russie ne cherche pas à forcer à course. Elle limite seulement les dégâts et elle est en train d'avancer dans le Donbass. Quand elle va prendre le Donbass, elle va se concentrer maintenant à course. Parce qu'il y aura déjà des négociations pour les chasser tous. Ou bien peut-être même quand elle va finir avec le Donbass, la course sera déjà réglée. Oui, parce qu'en ce moment, c'est le chaos total. C'est la débandade de la course. Donc, cette guerre, en fait, que les Occidentaux ont créée de toutes pièces, parce que celui qui fait la guerre, ce n'est pas celui qui se bat, non. C'est celui qui crée les conditions de la guerre. C'est celui-là, le guerrier. Et les conditions ont été créées par l'OTAN. Et c'est maintenant l'OTAN qui est en train de payer. Alors, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le piquent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.